Des portraits et des paysages aux couleurs vives, pas de doute, c'est signé David Aucnay. David Aucnay, c'est David Aucnay qui se fait rare. Le voir revenir sur le devant de la scène avec un certain nombre de tableaux qu'on ne connaissait pas, c'était forcément un événement. Nos chiffres de fréquentation sont en augmentation spectaculaire. Sur le mois de juin, on a doublé nos chiffres de fréquentation par exemple par rapport à juin 2023. Et la dynamique est à peu près la même en juillet. Et pour cause, avec David Aucnay, il y en a pour tous les goûts. Il s'inspire des plus grands, comme Claude Monet, aux côtés de qui il expose. Mais ses œuvres sont aussi modernes comme ses impressions, dessinées à l'aide d'une tablette numérique. Les tableaux qui se transforment sous les yeux, comme ça, et qui évoluent, je trouve ça très poétique. En plus, il est bien mis en valeur par les deux tableaux de Claude Monet. Et on le voit d'autant plus du fait que les deux sont plutôt ternes. Avoir deux visions très différentes de l'impressionnisme, c'est intéressant. Ce qu'on ressent à travers ces toiles-là, c'est le frais du soir qui vient sur nous, parce que la pièce est fraîche évidemment. Donc tout y est, pour se détendre et être dans un canapé comme à la maison. Une fréquentation importante qui a forcé les équipes du musée à s'adapter. Il y a eu un tel engouement autour de cette exposition. Les gens voulaient vraiment absolument voir les œuvres de David Aucnay qu'on a rajouté des créneaux pour satisfaire un maximum de personnes. Ça c'est fréquent ? Non, c'est pas fréquent. L'exposition normandisme est exposée encore quelques semaines, jusqu'au 22 septembre. Merci. Merci.